Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui, comme vous le savez, est en partenariat avec le site PMU.fr. Alors ce vendredi 22 juillet, direction l'hippodrome de Cabourg, en réunion 1, comme souvent maintenant le vendredi, une belle réunion qui nous attend, c'est l'une des plus intéressantes de ce meeting estival avec un Quintée Plus qui se disputera dans la troisième course dans cette réunion, le Grand Prix de la ville de Cabourg. Vous allez voir, c'est une course réservée à des 5 à 10 ans, n'ayant pas gagné 525 000 euros, avec un recul de 25 mètres à 265 000 euros. Donc voilà, 15 concurrents départs, 2750 mètres à parcourir. Il y aura 3 concurrents qui rendent la distance, mais avant le coup, Fairplay Durzy fait sa rentrée, il est ferré. Je pense qu'ils ne sont que 14 au départ, mais malgré tout, ça va être très difficile pour les deux concurrents aux 25 mètres de rendre la distance, vu l'opposition qu'il y a au premier échelon. On va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 7, un Fakir Domek, que j'ai retenu en tête, un concurrent qui vient d'afficher une grande forme. Vous le voyez, c'était un petit peu difficile en fin d'année, en début 2022, mais là, on sent vraiment qu'il a retrouvé tout son potentiel. Il vient de s'imposer du côté de Vincennes, c'était il y a un peu moins d'un mois, et puis auparavant, il avait déjà amorcé un autre gain de forme en s'imposant la queue en trompette, comme on dit, du côté de Melet-Dumène. C'était corde à droite, il gagnait en une douze effraction sur 2600 mètres, et il se baladait ce jour-là. Voilà, une aptitude à droite, un cheval capable de prendre tête et cordes et d'imprimer son rythme, c'est très important sur cet anneau cabourget, parce que ce n'est pas forcément une piste sur laquelle il est facile de revenir. En tout cas, ce 7-7, Fakir Doma, il a l'avantage de pouvoir imprimer son rythme et de faire le boulot tout seul. Il faut juste prendre un petit peu ses précautions au départ, avec douze concurrents qui vont s'élancer au même échelon, mais avant le coup, si tout se passe bien, il devrait lutter sans incident pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu le numéro 5, Happy Valley, c'est la jument de classe, une jument de 5 ans. Ils ne sont que 2-5 ans au départ, et c'est vraiment deux concurrents qui ont montré un beau potentiel, surtout le numéro 5, Happy Valley, qui a quand même gagné un semi-classique face au meilleur jument de 5 ans l'avant-dernière fois. Voilà, la dernière fois, elle est quatrième, il y avait les mâles, c'était également un semi-classique, donc une des meilleures jumentes de sa génération, qui n'a pas été revue depuis un peu plus de deux mois. C'est le seul petit bémol peut-être qu'on peut émettre, on sait qu'il va y avoir le critérium des 5 ans début septembre, donc ça aussi c'est un petit bémol. Est-ce que son partenaire, même s'il l'a défaire des postérieurs, il va lui donner un parcours difficile ? J'en suis pas sûr, mais même en courant caché, en venant finir, je pense qu'elle a tout à fait les moyens de lutter pour les premières places, parce que c'est vraiment la jument de classe, comme je l'ai dit, donc je m'en méfie vraiment tout particulièrement. Ensuite, j'ai retenu le numéro 3, Sahara, Jay Byrne, c'est un mâle de 5 ans qui est arrivé dans les box de Philippe Allaire, il y a quelques mois de cela, cette année, et puis il a montré un bon potentiel, vous le voyez, à part une disqualification, il a toujours terminé dans les 5 premiers, la dernière fois, c'était vraiment très bien, c'était du côté d'Anguin, et puis pour l'aptitude corde à droite, sachez que la seule victoire qu'il a obtenue sur notre sol, c'était du côté de Cholet, un hippodrome corde à droite. Donc voilà, le petit bémol qu'on aurait pu émettre concernant l'aptitude sur les pistes à main droite, elle a été balayée par cette victoire à Cholet, il est déféré les postérieurs, et puis Philippe Allaire, lorsqu'il envoie des pensionnaires courir du côté de Cabourg, en général, c'est pas pour faire du tourisme, donc avant le coup, je pense qu'il a vraiment une très très belle carte à jouer. Ensuite, j'ai retenu le numéro 4, Aura et Sel, voilà, elle vient de courir sous la selle, se comportant très bien, auparavant l'attelage, c'était également bien, il faut savoir qu'elle a terminé deuxième de Fakir Demaé, début juin, sur l'hippodrome de Mel et Dumais, en traçant une superbe fin de course, elle a été déférée des 4 pieds ce jour-là, depuis elle n'a été déférée que des postérieurs, là, son entraîneur Jean-Michel Bazir est très confiant, il l'a redéfère des 4, et il l'a confiée à Gabrielet Germini, c'est une jument maniable, capable de se placer rapidement derrière les premiers, et c'est vrai que si elle arrive à rapidement occuper les avant-postes et à laisser passer Fakir Demaé, je pense qu'elle est capable d'aller loin et de faire très mal avec sa pointe de vitesse. Ensuite, j'ai retenu l'as, Bilode Jepson, alors vous le voyez, c'est le moins riche, et de loin, il a plus de 100 000 euros du recul, maintenant c'est un cheval qui est en forme et qui n'arrête pas de s'illustrer, la dernière fois, le lot était vraiment bien composé, c'est un concurrent qui, depuis qu'il arrivait sur notre sol, a triplé ses gains, il est arrivé en France avec 50 000 euros, il en a 163, c'est pour vous dire le retard de gains qu'il avait et qu'il a déjà comblé, la dernière fois, comme je vous le dis, le lot était vraiment de qualité, pas loin de valoir certains des concurrents qu'il affronte, maintenant il n'a pas beaucoup de marge, c'est un bon droitier, il a déjà gagné à Caen, mais il va falloir vraiment qu'il ait le parcours caché, parce qu'avec les quelques 5 ans, ah, ils sont 3-5 ans, ils ne sont pas 2, pardon, en tout cas avec les concurrents qu'il affronte aujourd'hui, et qui ont nettement plus de gains que lui, il n'a pas forcément une grosse marge, et voilà, je pense que c'est vraiment mieux de le retenir pour une 4-5ème place, vraiment une 3ème place, ça se passe bien qu'il y a une ou deux défaillances, mais avant le coup, je pense que ça va être difficile de faire mieux. Ensuite, j'ai retenu le numéro 9, favori de Litton, alors lui, il vient d'afficher un être gain de forme, c'était du côté de Vichy, il courait très très bien dans un Quintepus, remporté par Fantasia de Ligny devant Fiesta du Belvert, il rendait 25 mètres, et c'est vrai qu'il dépend d'une écurie qui a eu un petit peu de mal à retrouver la bonne carburation, maintenant, non seulement lui, il revient en forme, et peut-être qu'il est encore prêt à faire ce qu'il a montré en 2021, mais surtout, il dépend d'une écurie également en forme, puisque Gamed Litton vient de terminer 2ème d'un Quintepus disputé à Cherbourg, c'était lundi dernier, et puis, même les autres pensionnaires, ils ne cessent de s'illustrer dans cette écurie, donc je m'en méfie tout particulièrement de ce numéro 9, d'autant qu'il est bien engagé, je vous le dis, avec le retournement en forme, et l'aptitude corde à droite, il est vraiment capable de réaliser une performance intéressante. Ensuite, j'ai retenu le numéro 6, Frenchman, qui ne s'est pas plu sous la selle dernièrement, il ne faut pas le juger là-dessus, auparavant, c'était pas si mal que ça, du côté de camp, le lot était moins relevé, il rendait 25 mètres, mais il se classait 4ème quand même d'un Quintepus, la piste de camp, c'est sa piste de prédilection, mais il a déjà bien fait à Cherbourg, j'ai regardé, en 6 tentatives à Cherbourg, je crois qu'il a 5 fois fini dans les 4 premiers, et une fois disqualifié, donc une aptitude à la piste qui ne se dément pas, il est capable de trotter 13 effractions, il va falloir que ça se passe bien avec lui, c'est toujours le même problème, il se montre parfois indélicat, mais en théorie, c'est un concurrent qui, malgré l'opposition, est capable de prendre une place à ce niveau-là. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 12, Facefull, c'est un mâle de 7 ans, pardon, c'est vraiment un cheval que j'aime beaucoup, il m'a un peu déçu les deux dernières fois, je vous l'avais donné, je crois, dans mon autre rubrique, Un jour à Paris, voilà sa 3ème place, c'était très bien, c'était du côté de Bernay dans le trophée vert, il fournissait vraiment une belle fin de course, il est bon droitier, on le confiait à Johan Le Bourgeois cette fois-ci, d'où la méfiance, et puis l'engagement, regardez, il est à 1600€ du recul, c'est vraiment un engagement de choix, je crois qu'il sera plaqué des antérieurs, des ferrés, des postérieurs, comme ça lui arrive assez régulièrement, ou alors juste des ferrés, des postérieurs, je revérifierai ça, mais en tout cas, c'est un concurrent qui découvre vraiment un très bel engagement, et donc il faut se méfier, mais plutôt pour une place, parce que j'ai besoin qu'il me rassure quand même. Et en cas de non portant, j'ai retenu le 14, Victor Ferme, Victor Ferme, voilà, c'est un cheval qui a montré vraiment des bons moyens, mais rendre la distance, ça va être vraiment difficile, il faudra vraiment que ça se passe comme dans un rêve, parce qu'il y a quand même 12 concurrents au départ, je ne pense pas qu'il ait la marche pour les contourner, donc s'il arrive à trouver les bons dos, à zigzaguer un petit peu, pour se rapprocher sans faire trop d'efforts, sa pointe de vitesse finale peut lui permettre d'accrocher une place, mais pas mieux avant le coup. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le numéro 7, que j'ai retenu devant le 5, le 3, le 4, l'As, le 9, le 6 et le 12, et en cas de non partant, le numéro 14. Voilà, vous savez tout, vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site PMU.fr, il y a beaucoup de liens, de boutons sur notre site urs-fr.com pour accéder à notre partenaire. Sachez que pour toute nouvelle ouverture de compte, vous avez jusqu'à 200 euros qui vous seront offerts avec votre premier dépôt qui est doublé. Donc pour en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens, ou alors vous pouvez tout simplement cliquer sur un des liens pour accéder à notre partenaire et vous connecter à votre compte PMU pour parier en toute tranquillité. Moi, comme conseil de jeu, écoutez, je pense qu'il a quand même quelques bases assez solides, le 7 notamment, Fakir Demaé, le 3 et le 4 aussi que j'aime beaucoup, le 5. Tout dépendra de la motivation de son partenaire, j'ai envie de vous dire. S'il a envie de la gagner ou de finir sur le podium, ce sera le cas. S'il va jouer petit bras, il sera peut-être malheureusement un peu malheureux parce que ce sera selon les circonstances de course. Mais en théorie, c'est une première chance également, vous le savez. Voilà, donc en tout cas, pour vos e-paris, n'hésitez pas à prendre quelques bases qui peuvent être en tout cas intéressantes. On va parler du Quinte et Plus, de ce qui s'est disputé ce mercredi 20 juillet, c'était sur l'hippodrome de Vichy, avec deux noms partant le 8 et le 15. Et puis, vous le voyez, le numéro 3, Golden Call, pensionnaire d'Henri L'Axte-Pantal, qui a repoussé ses limites et qui s'est imposé sur l'hippodrome de Vichy devant Aude le 6, qui débutait très bien ce niveau avec les œillères. Le 10, Shimura, le 2 saison froide et le 7, Grand Attaquant. Du côté de nos deux rubriques Top Prono et Tours Sélection, vous le voyez, tierces et ordres, quartés et quintés qui vous ont indiqué par nos deux rubriques. Donc, vraiment une belle journée du côté de Top Prono et Tours Sélection. Pour découvrir ces deux rubriques, n'hésitez pas à vous venir sur notre site sur tierrfr.com. C'est à partir de 1€ par mois l'offre découverte pour le premier mois et sans engagement. Donc, voilà, ça peut être vraiment très intéressant. Les pronostics sont vraiment de qualité. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette minute. Quinté, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Sachez qu'il y a un tirage de sort parmi tous les commentaires avec A gagné. 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc, n'hésitez pas à nous laisser votre pronostic. Moi, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve demain pour une nouvelle Minute Quintée. Ce sera du côté d'Anguin également avec les Trotteurs. D'ici là, bon jeu à tous. Bye bye.